à Montpellier et il m'a accueilli de son enthousiasme et de sa joie de vivre qu'il va sans aucun doute vous communiquer lors de sa présentation d'aujourd'hui. Présentation qui par ailleurs s'intitule « Il était une fois des maires compteuses à l'école maternelle, construire ses identités et apprentissages par la multimodalité et le plurilinguisme ». J'ai cru comprendre que Brian allait notamment nous montrer des vidéos d'une recherche qu'il a eu la chance de réaliser avec des élèves en bas âge et avec différentes compteuses par entremise. Je vais te laisser prendre la parole et nous faire part de ta communication. Bienvenue Brian et merci de nous partager tes connaissances aujourd'hui. Avec grand plaisir et c'est vraiment moi qui vous remercie pour cette invitation parce que c'est une jolie rencontre qui avait été entamée évidemment il y a quelques années comme je le dis Joël par la rencontre un peu fortuite puisque Nathalie Auger était ma directrice et on avait été amené à se rencontrer et ça a été ensuite le cas dans des colloques. Et une rencontre aussi avec Francis par le jeu de nos fonctions. Moi en tant que co-responsable des relations internationales à la faculté d'éducation de l'université de Montpellier. Donc j'ai vraiment un plaisir de communiquer avec vous sur ce projet qui me tient également à cœur parce que je crois qu'on est tous convaincus par nos projets lorsqu'on est impliqués, c'est qu'il y a quelque chose de nous également dans ces projets-là. Et celui-ci me tient à cœur parce qu'il y a eu un travail fabuleux qui a été réalisé avec des compteuses et des mères d'élèves, des mères parce que c'était essentiellement les mères qui étaient présentes et les enseignantes. Donc je vais vous présenter tout cela. Alors je vais essayer de faire l'écran. Je vais devoir jouer. Je suis désolé, mais parfois jouer entre l'écran en diaporama et l'enlever pour aller sur les vidéos. D'accord ? Donc on pardonnerait les allers-retours. Mais c'est quand même plus simple d'avoir l'écran en entier. Ouais, donc j'essaie de voir pour essayer de… Parce que j'ai tendance à oui. Alors Joël, si tu fais aussi le maître du temps, n'hésite absolument pas à me couper ou à me dire de me dépêcher. Tu me connais un peu, j'ai tendance à développer. Pour faire simple, la présentation va suivre finalement un schéma assez habituel où je vais présenter finalement mon ancrage théorique qui finalement se situe dans ce qu'on pourrait classer à la suite de CRESS ou de tout le New London Group dans les plurilittératies ou la pédagogie des plurilittératies. Et ensuite, je présenterai de manière assez synthétique évidemment la question du plurilinguisme multimodalité qui sont au final, et parfois on attend ça à à l'oublier, qui sont au final les deux faces d'une même pièce sur laquelle je reviendrai assez rapidement. Et pourquoi on peut les considérer évidemment comme les deux faces d'une même pièce. Pour ensuite présenter le contexte de la méthodologie, le contexte du projet, comment est-ce qu'il est né, et finalement ce qu'il a permis de mettre en place pour essayer de répondre évidemment à nos questions de recherche. Je dis non, parce que même si la présentation que je vous fais aujourd'hui est un travail personnel, il s'inscrit dans un travail plus global qui m'a amené à travailler avec d'autres collègues, notamment Frédéric Tortora que Francis avait eu la possibilité de rencontrer la fois où on avait eu la réunion ensemble. Et ensuite, j'en arriverai au résultat que j'ai essayé de décliner en quatre points principaux sur la place des langues et la place de tous ceux qui peuvent être plurisémioticité, multimodalité. Donc, promettant finalement ce que l'usage, la place des langues, des familles fait à l'école, comment est-ce qu'il vient chercher les élèves dans ce qu'ils sont. Donc, toujours cette question identitaire que l'on retrouve quoi qu'il en soit dès que les langues sont finalement autorisées à l'école. Et ensuite, j'en viendrai à aborder comment le répertoire plurilingue d'une part et ensuite le répertoire plurisémiotique participent à la construction, à l'accès au sens et à la construction du sens que les élèves souhaitent partager avec leurs camarades et leurs enseignants. Et enfin, l'idée de ce projet, c'était évidemment de voir aussi comment le projet autour des mères compteuses pouvait d'une manière ou d'une autre avoir un impact psycho-affectif sur les apprentissages et donc l'engager chez les enfants qui composaient les classes. Et j'en viendrai évidemment à une conclusion avec un léger prolongement qui est intéressant en termes de formation. Est-ce que tout le monde m'entend bien, ça va, là ? C'est OK ? Oui, moi, tout le monde m'entend pas bien. OK. Donc, ce que je disais par rapport à cet ancrage théorique, finalement, au fur et à mesure de mes réflexions, puisque pour me situer à peu près, j'aurais dû peut-être même commencer par une diapositive qui était d'où je parle. J'ai une formation, je suis d'abord professeur d'anglais et ensuite j'ai fait une thèse avec Nathalie Auger sur la question du français langue seconde et qui était en co-direction avec Marion Tellier, qui est une spécialiste de la gestuelle en France. Et donc, j'ai vraiment deux amours, si je puis dire, j'ai deux amours. C'est le plurilinguisme, la question de la didactique du plurilinguisme et la multimodalité, la gestualité, la corporealité. Et au fur et à mesure des travaux, je m'aperçois qu'il y a un cadre théorique qui, bien avant moi, évidemment, avait pensé la jonction des deux. Et c'est notamment ce qu'on a appelé le New London Group, qui avait été créé autour, notamment, de personnes comme Gunther Kreiss ou Theo van Leeuwen ou Cope, Kansas, ont mis en place, dès les années 90, il y a un texte qui est vraiment très intéressant, qui a été réalisé. C'est un texte collectif de New London Group de 1996, où finalement, il parle d'un constat assez simple, a priori assez simple, qui est qu'on est dans une société de plus en plus multiple, multiple à plusieurs niveaux. Sur le plan communicationnel, c'est-à-dire qu'on a des technologies qui viennent accroître, amplifier les supports sémiotiques sur lesquels on s'appuie pour faire sens, pour construire, pour interagir avec l'environnement, pour interagir avec les autres, pour interagir avec le monde. Il y a d'une part cette multiplicité des supports sémiotiques et de l'autre, une multiplicité, une diversité des cultures et des langues. Pourtant, malgré cela, on a une littératie, à l'époque, comme l'entendent les différents membres de ce New London Group, ils partent du principe que la littératie, telle qu'elle était envisagée à l'époque, était encore peut-être trop... avait une approche peut-être trop unique, qu'il y avait un mode, une langue, pour faire simple, et qu'elle n'était envisagée que dans le mode de lire et écrire, à partir d'un texte écrit et dans une langue, sans prendre en compte les variations. Et donc, progressivement, ils se sont dit, mais il y a autre chose à intégrer, notamment pour créer une forme d'égalité des populations en fonction des flux migratoires, en fonction des classes sociales. Il était nécessaire de prendre en compte aussi d'autres modes de communication, qu'ils soient sémiotiques en tant que tels, c'est-à-dire plus au niveau des images, en sémiotique, le signe linguistique, et tout cela les a amenés à envisager ce qu'ils ont nommé la pédagogie des plurilitéracies, ou multiliteraces, en anglais, le terme qui était utilisé par le groupe, c'était multiliteraces, pédagogie of multiliteraces. Et tout cela, au final, servait à un même objectif qui était, comme je le mets dans le second point, de dépasser une vision homogène des choses, de la réalité. Là où auparavant, on avait une unicité de la communication, une unicité linguistique, il était question de voir comment la littératie pouvait être révisée, transformée, pour qu'elle puisse accueillir en son sein véritablement une approche diversitaire, comme dirait Castellotti en France. Et en partant d'un autre constat, au final, qui était que, un, le langage est multimodal, on ne parle pas qu'avec le verbal, pour faire simple, mais évidemment avec tout le reste. C'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de moi, dans cette pièce, fait sens, me permet de savoir où je me situe, me permet de m'ancrer dans un contexte social, dans un contexte géographique, me donne des éléments de compréhension du monde. Et ensuite, dépasser la vision homogène également en prenant en compte les langues, la pluralité des langues et de ses variations, qui jusqu'alors étaient mises de côté selon les tenants du New London Group. Le fait de prendre en compte cela leur permettait, dans leur hypothèse, de dépasser la vision homogène et surtout de commencer à déconstruire ce rapport dominant-dominé, dominant étant ceux qui maîtrisaient la langue, qui maîtrisaient la langue normée, avec le support principal en littératie qui était l'écrit, et les dominés qui étaient notamment ceux qui étaient de classe sociale défavorisée ou les migrants qui maîtrisaient peu ou prou la langue du pays d'accueil et cette nouvelle littératie en quelque sorte. Donc finalement, on a cette ouverture qui est voulue et l'école a véritablement un rôle à jouer. C'est parce qu'au-delà de l'injonction d'ouvrir, l'injonction du désir d'ouvrir, c'est pas tant une injonction, mais du désir d'ouvrir à la diversité communicationnelle et linguistique, il fallait une forme de garant. Et l'école a ce rôle de garant de l'équité. Donc c'est là où on est censé pouvoir enseigner aux élèves à comprendre différents types de supports sémiotiques et à valoriser les répertoires plurilingues. Donc c'est véritablement à ce niveau-là que je situe ma réflexion et mon travail. En même temps, il est nécessaire de revenir sur les deux éléments principaux de cette réflexion, qui sont le plurilinguisme et la multimodalité. Et c'est en cela qu'on voit que ce sont les deux phases de même pièce. C'est-à-dire le fait de vouloir dépasser une vision homogène de la réalité nous amène à considérer véritablement le plurilinguisme et la multimodalité comme des instruments, des supports pour cette fameuse déconstruction. Alors qu'on a des travaux d'une part sur le plurilinguisme, on a des travaux d'autre part sur la multimodalité. Et finalement, il est à fait possible de les réunir parce que l'objectif commun est véritablement l'intégration de tous avec ce que l'on porte de riches en nous et de diverses. Donc la compétence plurilingue, sans trop de surprises, je m'appuie sur la réflexion qu'ont proposées depuis les années 90 Kost-Mourez-Zarat et qui a été reprise notamment dans le cadre européen et que l'on retrouve dans la plupart des travaux, qu'ils soient ceux de Nathalie Auger, de Michel Candelier, dans le monde européen, mais que l'on retrouve aussi ailleurs dans d'autres travaux sur le fait d'avoir des réperteurs plurilingues et je pense notamment aussi aux travaux évidemment de Kamenz. Sur la question de la multimodalité, il y a une réflexion que j'ai essayé de mener dans un article récent, qui est ce terme qui est utilisé un peu comme, qui risque peut-être par son usage de plus en plus fréquent d'être un peu vidé de son sens, puisque multi va parfois renvoyer aussi bien au multi qu'à l'inter qu'au transmodal. Et pour ma part, j'essaierai de de retenir l'idée que la multimodalité ou le multimodal va renvoyer à l'existence d'une pluralité de ressources sémiotiques, de ressources sémiotiques, sans qu'il y ait nécessairement dialogue ou mise en dialogue ou interaction entre elles. Là où finalement, je parlerai d'intermodalité lorsque finalement, je voudrais insister sur l'interaction finalement entre ces différentes ressources sémiotiques, un peu dans la continuité de ce que proposait déjà Václavik dans les années 70, lorsqu'il disait que finalement, le sens doit être construit à partir de différents modes, mais qu'en même temps, il faut aussi s'intéresser à l'interaction entre ces modes-là. Alors, le groupe de, je ne sais pas si c'est le groupe de Cress, de Counter-Cress, mais Counter-Cress et tous ceux qui sont dans cette réflexion socio-sémiotique, en temps de multimodalité, dans multimodalité, il y a la multitude des supports, mais également l'interaction entre ces supports. Et on voit finalement que cette compétence plurilingue et cette multi-intermodalité, là on sert encore une fois ce même objectif et que je reprends finalement la formulation de Ingrid de Saint-Georges. Ce sont les deux phases du même pièce dans le sens où l'analyse de pratiques questionnent une vision stable et homogène de la communication et mettent au cœur de leur propre préoccupation la diversité et la plurisémiticité des pratiques de communication. Et c'est véritablement là où on va avoir deux instruments au service de ce même objectif. Et c'est ce que je vais essayer de montrer dans la suite de ma présentation. Alors, pour faire assez simple, parce que je crois que je suis déjà en train de prendre peut-être un peu trop de temps pour la présentation du cadre, je pense qu'elle était nécessaire pour la suite. Cette présentation s'inscrit, comme je le disais tout à l'heure, dans un projet beaucoup plus large, qu'on a appelé le projet Action Langage et qui est mené dans des écoles situées en REP+, en réseau d'éducation prioritaire renforcée. Et qui, je ne sais pas si ce terme est utilisé aussi au Canada, mais ce sont des écoles aussi bien du premier degré que du second degré, notamment des collèges, c'est pour ça qu'on parle de réseau, vont rassembler des enfants qui sont d'origine sociale défavorisés, qui sont issus de quartiers de la politique de la ville, donc qui s'intéressent aux classes défavorisées. Et souvent, on a des élèves boursiers, des élèves qui ont été, qui sont, qui ont eu plusieurs doublements avant d'arriver au collège. Au collège, c'est l'âge de 6 ans, 6 ans, de 11 ans, pardon. Le projet est véritablement considéré comme une recherche qu'on appellerait bottom-up ou ascendante, puisqu'il part d'une demande véritablement du terrain. Ce sont les enseignants, ce sont les coordinateurs de ce réseau d'éducation prioritaire qui ont contacté mon laboratoire, le LIRDEF, pour avoir un travail de collaboration avec les écoles et les enseignants. Et l'idée était véritablement de voir comment est-ce qu'on pouvait collaborer pour, évidemment, voir, analyser et favoriser, enfin, encourager les apprentissages. Et de mon côté, je me suis intéressé à l'utilisation du plurilinguisme et de la multimodalité comme des supports à ces progrès langagiers. Et au final, l'objectif était de répondre à cette question qui était comment la mise en œuvre d'un projet de comptage plurilingue favorise les apprentissages et le lien école-famille. Alors, ce qui était intéressant, et je tiens à le préciser dès maintenant, c'est qu'évidemment, comme tout projet de terrain, on rencontre, on a pu rencontrer des difficultés, notamment la place des pères. Et ça, c'est quelque chose qui véritablement m'interpelle parce que la place des pères n'est pas simplement un obstacle avec des familles migrantes ou des familles d'origine étrangère, mais avec beaucoup de familles, quelles qu'elles soient, souvent de classes défavorisées. Mais il y a du mal à travailler avec les pères. J'aimerais bien que vous me disiez par la suite ce qu'il en est au Canada. Comment est-ce que vous pouvez, vous, travailler avec les pères s'ils sont présents lorsqu'il y a des travaux de recherche impliquant les familles. Et ensuite, il y a l'incompréhension de certains parents. Une incompréhension légitime et un désir légitime qui est que finalement, l'école est le lieu des apprentissages et notamment des apprentissages du français. Donc, il n'arrive pas à comprendre comment l'école peut accueillir les langues des familles tout en enseignant le français. Donc, il y a cette forme d'incohérence et ils souhaiteraient privilégier évidemment la place du français. Et c'est ce qu'on retrouve dans un travail de Perrier, un sociologue français qui montre que finalement, il y a cette recherche de la réalisation par l'école chez certaines familles défavorisées dont les enfants sont en REP+. Donc, au final, ça pose la question du sens de l'école pour certaines familles et surtout du projet. Donc, comment collaborer avec des familles qui, au départ, ont du mal à comprendre la logique, la pertinence d'un projet qui tend à valoriser les langues familiales ? Et tout en, évidemment, c'est ce qu'ils mettaient de côté dans leur conception, en valorisant les langues familiales au service du français. La méthodologie a suivi trois étapes assez… Elle n'était pas… Je ne les ai pas présentées d'ordre sur un plan chronologique. Tout se faisait en même temps. Donc, les vendredis matin, on avait des réunions qui étaient organisées par celle qu'on a ici, c'est la conteuse, une conteuse professionnelle, Françoise Cadenne, qui réunissait les mères, les parents, quoi qu'il en soit, volontaire. Je pourrais revenir sur le plan méthodologique avec tout ce que ça a impliqué. À l'issue des séances de formation au comptage, on demandait à certains parents d'être volontaires pour intervenir dans les classes des deux enseignantes qui avaient initié le projet. Donc, au final, on a eu onze interventions dans les classes en cinq langues, le berbère, le français, le turc, le marocain et le tunisien. Et à l'issue des interventions des parents, on avait un travail avec les enseignantes autour de la reformulation, où les enfants étaient amenés à reformuler l'histoire qui avait été racontée, parfois dans des langues diverses. Le projet s'appuie aussi sur des corpus d'entretien avec la conteuse, avec les professeurs et un entretien avec les parents lorsqu'on avait présenté le projet. Donc, pour aborder à présent les résultats, je vais commencer par une question qui est assez peut-être commune, assez attendue, lorsqu'on aborde la question des langues à l'école. C'est finalement, comme je le disais en préambule, comment est-ce qu'elles viennent chercher les enfants dans leur identité ? De manière positive ou de manière négative ? C'est-à-dire que si on prend le premier exemple, je vais montrer ensuite les vidéos des deux illustrations que vous avez. Mais on a tout d'abord un enfant qui finalement intervient et fait entendre l'élément linguistique sur lequel il a appuyé son intervention. Et ça m'a amené à réfléchir et me demander si au final, il n'était pas dans une forme de reconstruction de son identité plurilingue et d'avoir une compétence comme une sorte de compétence imaginée. Alors que dans un deuxième temps, dans la vidéo, il faudra être attentif à ce qui se passe en haut à droite, qui est le fils de la conteuse. Et l'intervention de la mère est venue véritablement créer, comme une forme de mettre en tension deux attentes de la part de l'école, qui est finalement celle de valoriser les langues, et celle de la famille qui est, on va à l'école, on va mettre la langue de côté pour favoriser le français. Donc, je vais vous laisser apprécier les deux vidéos. J'ai besoin d'aller les chercher. Donc, j'aurais dû la conserver ouverte tout à l'heure. Alors, est-ce que... Est-ce que vous entendez toujours le son de la vidéo ? On entend, mais on ne voit pas la vidéo. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'arrête de partager le... Pardon, il faut que j'arrête de partager le... Le diaporama pour ensuite... Voilà, là, vous avez la vidéo. Ouais, voilà. Ok, super. Donc, je vais vous mettre la vidéo. Donc là, on a cette mère qui est intervenue en Tunisien, dans une classe sur l'histoire d'une eau grèce, sur l'histoire d'une eau grèce et qui, évidemment, va manger des enfants. Et on demande aux enfants ce qu'ils ont compris et à partir de quoi est-ce qu'ils peuvent... Comment est-ce qu'ils étayent, finalement, leur compréhension ? J'ai compris, moi. Moi, j'ai compris. Quand le loup, il a mis le foulard. D'accord. Et comment tu sais que c'était un loup ? J'ai entendu un loup noir. Ah, tu as entendu un loup en arabe. D'accord. Donc, en gros, on a cet enfant qui nous dit... Finalement, il a pu comprendre dans l'histoire qu'il y avait un loup parce qu'il parle arabe, au final. Et lorsqu'on discute avec la mère, et lorsqu'évidemment... Parce qu'elle a fait aussi le texte en français par la suite, on s'aperçoit qu'il y a une confusion entre le mot... Le mot eau grèce, le mot loup n'apparaît jamais dans l'histoire. D'accord ? En arabe, le mot loup, c'est veib. Veib. C'est le loup. Or, ce mot n'existe pas dans l'histoire qui a été raconté par la mère. En revanche, le terme qui a été utilisé par la mère, c'est le mot roula. Roula pour l'ogre. Roula pour l'ogresse. Donc, on s'aperçoit qu'a priori... Encore une fois, je reviendrai peut-être dans la conclusion ou dans la discussion. Il y a une confusion de la part de cet enfant. Ou ce répertoire plurilingue imaginé. Je reste encore dans cette hésitation. Parce qu'il y a eu une scène dans la suite du projet qui m'a amené à relativiser finalement cette histoire d'un répertoire plurilingue imaginé. mais peut-être liée à une confusion sur le terme roula. Sur le sens qu'il est possible de lui donner. Mais ça, je reviendrai dans la discussion. Le deuxième extrait concerne l'enfant de cette mère qui... Pardon, je vais chercher. Là, il faudra être attentif à ce qui se passe en haut à droite. On va t'en marquer comme le français. OK ? Oui. Oui. Pardon, je vais remettre parce que vous... D'abord, je peux raconter. Vous avez bien la vidéo ? On ne voit pas la vidéo, Brahim. Ah, zut. On l'entend, mais on ne la voit pas. Oui. Alors, il faut à chaque fois que je ressorte pour... D'accord. Là, vous l'avez. Donc, il faudra que j'écarte ça. Donc, cet enfant-là, d'accord, que vous voyez en droite, ça va être intéressant de voir aussi sa réaction. D'accord ? Il a son frère jumeau qui est de ce côté-là. On ne le voit pas. Et là, c'est sa mère qui intervient. On va dire en français, OK ? Oui. Bien. Bien, je vais raconter l'histoire en arabe. D'accord ? Avec la langue tunisienne. Après, je vais raconter en français pour le comprendre. D'accord ? Est-ce que vous avez eu le temps de voir les réactions de l'enfant ? Oui. Oui, super. Parce que c'est évidemment que c'est lui qui m'a vraiment intéressé dans l'analyse de cette vidéo. C'est qu'on s'aperçoit... Bon, là, on ne le voit plus sur la vidéo, sur l'image. Mais il est vraiment contrarié par le fait que sa mère puisse prendre la parole devant ses camarades en arabe tunisien. Il est contrarié pour deux choses. C'est un jeune enfant qui vient d'arriver en France. Donc, ce qu'on appelle un élève allophone qui est beaucoup plus réduit en France dans son acception. Ce sont des enfants qui sont en France depuis un an maximum, qu'on va considérer officiellement comme des élèves allophones. Donc, il est en France depuis peu. Et il y a évidemment cette utilisation du français qu'il est encouragé à faire. Et d'un seul coup, on a cette mère qui vient intervenir en arabe tunisien. Et là, on le voit à deux reprises taper sur sa jambe avec une mine assez renfronniée et contrariée. Il ne veut pas que sa mère intervienne en arabe. Et un moment donné, il dit... Je ne sais pas si vous avez pu le lire en bas à droite. Il demande à ses camarades de ne pas rire. Donc, il est véritablement pris, presque pris au piège de son identité plurilingue et qu'il a, à ce stade, du mal à partager avec ses camarades. Donc, on a véritablement une forme de conflit, de mise en scène de soi. Le fait d'être un élève allophone, d'accepter que sa mère puisse intervenir dans sa classe qui est pourtant une classe où d'autres langues sont parlées, d'autres langues sont entendues. Et ça, cet élève, il le sait très bien. Mais pour autant, lui, il est pris dans ce conflit de cette mise en scène de soi où finalement, c'est un élève allophone nouvellement arrivé, un élève allophone, à qui on a dit qu'il faudra parler français. Et là, de ce coup, sa mère parle en arabe pour apprendre le français. Donc, il y a une forme de confusion dans les attendus qui viennent créer cette tension intérieure. De manière, finalement, lorsqu'on dépasse cette question identitaire, on essaie de regarder ce qui se passe au niveau des apprentissages. Et on s'aperçoit que finalement, il y a plusieurs aspects qui sont positifs et notamment la langue comme étayage pour la compréhension du sens. On s'aperçoit que finalement, le plurilinguisme va devenir un étayage parce qu'on a des élèves qui sont en mesure d'entendre des mots comme nebke pour pleure ou le mot œuf qui est en arabe, aradam. On a également le mot katus qui est dit par une autre enfant. Je montrerai la vidéo juste après. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a finalement une, qu'on pourrait dire, l'expérience de la variation de l'arabe. Très souvent, que ce soit auprès des étudiants que j'ai, des enseignants stagiaires que j'ai à la faculté d'éducation ou même de manière générale, on a tendance à envisager de l'arabe comme étant, j'ai le mot unique, mais ce n'est pas le terme unique qu'il faudrait que j'utilise, mais sans variation. Il n'y a pas de variation de l'arabe. On a un arabe qu'on a un français. Or, là, on s'aperçoit que finalement, l'enfant est confronté à la variation de l'arabe, puisque en tunisien, le mot aradam peut avoir deux sens, le mot œuf et le mot os. Alors, il se trouve que j'ai quelques compétences en arabe et vraiment quelques compétences. Je pense que les élèves en avaient plus que moi. Mais il se trouve que tout comme l'enfant, j'ai cru que c'était un os. On va voir la réaction de l'enfant par rapport à ce compte-là. Alors, j'arrête de partager cette-ci. Je vais ouvrir la vidéo d'abord. Normalement, vous avez la vidéo sous les yeux. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez compris ? Donc, c'est l'histoire d'un chat et d'une coccinelle. Le chat, quand il a dit une fille, ça veut dire une fleur. Une fille, ça veut dire une fleur. D'accord, tu as compris qu'il pleurait. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi il pleure, le chat ? Oui, parce qu'il voulait l'os. Pourquoi ? Parce que... Parce que... Parce qu'il voulait l'os. Il voulait un os ? D'accord. Toi, tu as compris qu'il voulait un os. D'accord. Très bien. Chaïma. Tu as compris le mot chat aussi ? Oui, tu sais le dire. Comment on dit en tunisien le chat, sérieusement ? Katos. C'est bien, très bien. Alors oui, Abderrahman. Sur cette vidéo, il y aurait déjà beaucoup de choses à dire, mais je suis un peu trop bavard, donc il faut que j'arrête de trop développer. Mais quoi qu'il en soit, on a cet élève qu'on a vu sur la vidéo qui a fait appel, qui a mobilisé son répertoire plurilingue pour montrer que finalement, il avait compris des éléments du compte, tout comme cette fille, que la mère connaît parce que la mère de cette fille est tunisienne également. Mais elle n'a jamais, avant cet échange-là, l'enseignante m'a confié qu'elle n'avait jamais fait mention de ses compétences plurilingues. C'est une des rares fois où finalement, la fille a montré qu'elle connaissait quelques mots et que finalement, ces mots-là lui permettaient d'intervenir dans la classe. Une personne très réservée qui là, finalement, avait l'occasion de prendre la parole. Et toujours cette question de la variation. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans la reformulation qui sera faite ensuite après avec l'enseignante, il va y avoir un rétablissement de la traduction correcte dans ce contexte-là du mot Ardham. En tunisien, le sens dans lequel la mère l'a utilisée, c'était évidemment l'œuf, puisque aussi surprenant que ça puisse être, la coccinelle donne à manger un œuf à ses enfants. Et l'enfant a compris que c'était une histoire d'os. Donc là, on va revenir sur ce malentendu qui va permettre aussi de confronter, dès cet âge-là, ce sont des enfants de 4-5 ans, de confronter ces enfants qui entendent de manière quotidienne différentes langues, de le confronter à cette variation de l'arabe. Dans la logique de la plurilitéracie ou les plurilitéracies, comme l'entendent le New London Group, on va s'intéresser aussi à la question multimodale. Et on va voir comment finalement, les enfants spontanément vont s'appuyer sur différentes ressources. La première image, puisque là c'est une capture d'écran, on voit la mère qui raconte l'histoire de l'ogresse qui mange les petits-enfants, et de la main, elle réalise ce qu'on appelle un emblème, un geste qui est marqué de manière culturelle pour représenter le chiffre 7. Et dans le champ de la caméra, c'est aussi une question de chance, mais dans le champ de la caméra, il y avait cet enfant qui reproduit spontanément le chiffre 7. Donc on s'aperçoit qu'il y a des éléments sémiotiques, qui est une ressource, ces formes d'affordance, en gros, dont parle Gibson, que d'une manière ou d'une autre, on a ces enfants qui, lorsqu'il y a un échange, lorsqu'il y a une intervention, vont s'appuyer sur différents supports pour faire sens. Je ne sais plus si cet enfant parlait l'arabe tunisien, mais quoi qu'il en soit, elle a capté une information de cette histoire-là, qu'il y avait d'une manière ou d'une autre quelque chose qui était au nombre de 7. Et c'est cette information-là qui va nous être intéressante en maternelle, puisque cet enfant peut intervenir en disant qu'il y avait 7 quelque choses. Et c'est ce qui nous intéresse dans la reformulation, puisque c'est à partir du moment où il y a une prise de parole possible chez l'enfant, qu'il y a construction du langage. Sans intervention de l'enfant, il n'y a pas de construction du langage. Donc, toutes ces ressources sur lesquelles ils vont savoir s'appuyer, finalement, vont les accompagner dans leur prise de parole. Aussi maladroite puisse-t-elle être. Et quand je parle de maladresse, c'est notamment de difficulté. Je pense à cet exemple que je vais vous montrer à présent dans la vidéo, où on voit une enfant qui va, au départ, compenser sa difficulté à dire les choses, à transmettre l'information qu'elle souhaiterait. Elle va la compenser par l'utilisation de son corps. De son corps et de la ressource sémiotique. On a devant une petite maison que la mère avait utilisée dans son histoire qui consommait des poules. Donc, vous allez voir, elle va se lever et s'appuyer sur les ressources sémiotiques, le matériel devant elle, évidemment en utilisant également son corps. Et dans l'exemple suivant ensuite, la deuxième vidéo que je vous montrerai, on a l'enfant tout à l'heure qu'on a entendu lorsqu'il s'appuyait pour dire qu'il avait entendu un loup. On va voir aussi le geste qu'il fait pour voir sur quoi il s'est appuyé pour comprendre. Donc, première vidéo, je vais arrêter de partager. D'abord, je vais lancer la vidéo, c'est plus simple, je m'aperçois. Quand ça va fonctionner. Je vais partager avec vous cet écran. Joël, est-ce que je suis bon dans le temps? J'allais être avisé à 12h45. Ben, 12h45 pour nous. Il est 41. Oui, OK, je vais... C'est presque fini. Là, c'est les vidéos, tout le passage. C'est bon, ça devrait être OK. Donc là, c'est cette vidéo que j'aimerais bien... Et intéressez-vous à cette fille-là qui est avec la robe grise pour voir comment est-ce que finalement, elle arrive, elle montre... Elle nous permet de voir sur quoi elle s'est appuyée pour construire du sens et sur quoi elle s'appuie pour produire du sens. Donc, qu'est-ce qui se passe au début de l'histoire, alors? Il y avait deux poussins et un choc. Ah oui, et un choc. Après, après, il s'amusait, les poussins. Après, il y avait le choc, il est venu. Il s'amusait à quoi, les poussins? Il s'amusait à quoi? Avant de poursuivre, pour gagner du temps, on voit qu'elle a des difficultés à formuler son énoncé, cet enfant. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que son amie prend la parole. Mais on voit qu'elle avait déjà commencé à compenser sa prise de parole par un premier geste de pointage. Et on verra qu'à un moment donné, avec ses deux bras, elle va faire un geste qui ressemble à... qui permet de symboliser finalement la poule. Jusqu'au moment où, ayant au départ utilisé son corps pour dire qu'elle avait besoin de dire quelque chose et qu'elle s'apprêtait à dire quelque chose, elle va retrouver tout le vocabulaire nécessaire pour finalement formuler de manière audible pour tout le monde et selon les attendus de l'école. D'accord. Qu'est-ce qu'ils faisaient de tout ça? D'accord. On a orienté. Tocot. 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 Ah, ils t'accotaient? Oui. Et après, ils ont trouvé quelque chose. Ils ont trouvé quoi de graines? Ils ont trouvé des graines? D'accord. Non, c'est pas vrai. Et ils ont trouvé quoi? Enfin, tu sais. D'accord. Donc, encore une fois, chez ces enfants, c'est aussi les amener à comprendre, encore une fois, cette multiplicité des ressources sémiotiques et de savoir les utiliser pour reformuler. L'objectif en classe de maternelle, c'est évidemment que les élèves puissent formuler leurs idées pour ensuite construire le langage à partir de leurs interventions. Et lorsqu'on regarde finalement au-delà de comment, sur quoi ils s'appuient pour comprendre et pour produire et sur éventuellement la question identitaire qui est soulevée par l'intervention des langues familiales, le projet qui s'est étalé sur une année montre qu'il y a plusieurs impacts au niveau psycho-affectif et langagier. Tout d'abord, là, en m'appuyant sur les entretiens avec les enseignantes, elles sont catégoriques sur chaque élément que j'ai repris là. C'est que finalement, elles considèrent que certains enfants, notamment ceux dont les parents sont intervenus, notamment ceux qui étaient en rupture avec l'école, sont à partir du moment où il y a eu cet espace, notamment plurilingue, qui était autorisé, un espace où finalement, on pouvait utiliser les langues, un espace où finalement, autre chose que le verbal pouvait être acceptée, on va avoir des enfants qui vont accepter au final l'école, qui vont réduire cette structure, qui vont essayer de reconstruire cette structure qu'il y avait jusqu'à présent avec l'école. On a également cette forme d'empowerment identitaire, d'après les enseignantes. Et les deux que j'ai prises à chaque fois dans des entretiens différents, la première dit, j'ai l'impression qu'il y a des élèves. Ça leur a fait du bien de savoir qu'il n'y a pas une frontière, une ligne magineuse entre la maison et l'école en termes de langue. Et du coup, ça a décomplexé. Donc évidemment que là, il y a des travaux antérieurs qui avaient, notamment les travaux de Christine Nello ou d'André Ayon, qui montraient que finalement, il y avait parfois une rupture entre la sphère privée et la sphère publique qui représentait l'école, qu'il fallait réussir à travailler pour qu'il y ait une continuité, une continuité dans les langues, pour qu'il y ait continuité dans l'identité de l'enfant. Et c'est ce qu'on a retrouvé dans ce projet-là. Et la deuxième enseignante me dit, les élèves sont décomplexés sur les langues. C'est devenu quelque chose de permis. Et c'est ça qui est intéressant dans cet espace plurilingue qui a été construit. Et au final, ce qui était beaucoup plus difficile à évaluer, puisqu'il n'y avait pas de démarche que l'on pourrait rapprocher des travaux en acquisition du langage sur des tests pour voir l'évolution du langage en tant que tel, les enseignantes restent, encore une fois, catégoriques sur les progrès. Et notamment sur la question de la structuration du récit. L'exemple que j'ai mis en deuxième, une des enseignantes insiste, elle dit, mais au niveau de la chronologie, c'est évident qu'il y a un gros progrès. Et lorsque je lui demande si finalement la chronologie du récit, elle le travaille ailleurs, elle dit, oui, je le travaille ailleurs. Mais beaucoup de termes qui ont été utilisés dans les contes, toute l'organisation de la structuration d'un récit, c'est à ce moment-là, lors des travaux de reformulation avec les enfants, que ça a été particulièrement travaillé. Donc, c'est pour ça qu'elle insiste en disant, non, non, c'est bien là, c'est bien ce projet qui a beaucoup aidé à travailler sur la chronologie. Et finalement, ce premier point aurait dû être le deuxième. Il vient juste rappeler ce que je disais à un moment donné, que c'est dans l'effort de transmission du sens perçu par les enfants, c'est vraiment dans cet effort-là qu'il y a construction du langage. Parce qu'en faisant reformuler les enfants, l'enseignante intervient sur la langue qui est utilisée pour éventuellement la corriger, pour éventuellement faire intervenir les camarades. Donc, au final, je vais conclure en disant qu'on a une réalité multimodale, d'accord, qui va faire appel et qui devrait faire appel de manière assez évidente à un répertoire plurisémiotique. Et tout à l'heure, alors désolé, je ne sais plus comment se prononcer, Yohann, on a évoqué la question du translanguaging. Dans la lecture que j'avais faite d'un article que Garcia avait écrit avec Arthur Gay, je ne sais plus, le troisième, ils essayaient de redéfinir, parce que le terme a priori avait du mal à être entendu, ce qu'était le translanguaging. D'après Garcia et ses collègues, il disait que le translanguaging, c'est en gros ne pas nommer les langues de l'extérieur. C'est, en gros, peu importe comment est-ce qu'on va nommer ces langues-là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il existe un répertoire chez l'enfant et que ce répertoire, finalement, constitue des ressources que l'enfant va être autorisé à utiliser de manière libre selon le contexte. Et finalement, je me demande s'il n'y a pas la même chose du côté sémiotique. Si chaque enfant a en lui un répertoire plurisémiotique qui va s'appuyer, qui va se construire en fonction de son origine sociale, de ses origines culturelles, en fonction du parcours de ses parents, en fonction de ses expériences de vie, et qu'il va être en mesure de lire tel ou tel élément selon son identité plurielle, en quelque sorte. Et il y a eu cet enfant sur le… J'ai d'ailleurs oublié de montrer la vidéo, mais je vais en parler. L'enfant, lorsqu'à un moment donné, il parle de ce qu'il avait compris, il dit que le graisse, elle avait un foulard. Et lorsqu'on lui demande comment est-ce qu'il a compris ça, il refait le geste qu'a réalisé la mère. Et là, par exemple, c'est un répertoire plurisémiotique de cet enfant-ci. Il me semble qu'il faut connaître la réalité des mères qui portent un voile pour comprendre que le geste circulaire autour du visage renvoie au voile. Pour le coup, cet enfant a une mère qui porte un voile. Donc, il la voit au quotidien en train de mettre son voile pour aller à l'école ou pour je ne sais quoi. Donc, on a ce répertoire plurisémiotique sur lequel on peut s'appuyer pour que les enfants créent de la parole. Donc, il devient totalement incohérent, voire contre-productif, de séparer ce qu'on pourrait classer comme des ressources plurilinguistiques et des ressources non linguistiques. Et que finalement, toutes ces ressources-là sont un tout au service de chaque individu, donc de chaque enfant. Et il nous revient, nous, à l'école, au final, de laisser cet espace et de laisser les enfants à l'épuiser vers ceux qui les intéressent en fonction de ceux qu'ils ont envie de dire comme une forme de détaillage, en quelque sorte. Un peu, j'ai toujours parfois une sorte de petit malaise, même avec mes étudiants, lorsque je leur parle de la didactique de plurilinguisme, de l'éducation au plurilinguisme, c'est le risque de tomber dans une forme d'angélisme, de me dire que finalement, tous les enfants s'attendent ou voudraient qu'on utilise leur langue parce que c'est les valoriser. Or, dans les travaux antérieurs, je m'étais aperçu que, notamment avec des élèves arméniens, qu'il y avait parfois un désir de ne pas être pointé, de ne pas être reconnu comme locuteur d'autres langues. Alors, on pourrait dire que, oui, c'est l'intériorisation de normes monolingues qui font que ces enfants rejettent leur plurilinguisme. Parfois, c'est simplement aussi l'idée que, pendant un temps, ils ont besoin de reconstruire une identité. Jusqu'au moment où ils sont peut-être davantage apaisés, et qu'il faudrait parfois ne pas être dans une forme d'angélisme pédagogique et imposer, finalement, notre conception de ce plurilinguisme aux autres et avoir une forme de ce que je nomme une éthique de la didactique du plurilinguisme, entendre l'autre dans ce qu'il n'a pas envie de montrer de lui-même. Je n'aurai pas le temps de vous faire entendre l'intervention de l'enseignante, mais c'était cette forme de prolongement que j'envisageais par rapport à ce projet-là, ce type de recherche à action. Le gros intérêt, c'est qu'il constitue finalement une forme de formation continue avec les enseignants. C'est-à-dire que lorsque je discute avec les enseignants, elles me disent, mais Brahim, vraiment grâce à toi, je m'aperçois que ça fait du bien de discuter d'autre chose que d'avoir directement trop le nez dans le guidon. Et finalement, on apprend et on construit d'autres compétences au fur et à mesure. Voilà, la dernière pause, je ne vais pas la montrer, c'était le prolongement du projet, mais je vous remercie, quoi qu'il en soit, de votre attention en espérant ne pas avoir pris trop de temps. Merci beaucoup. Merci à toi, Brahim. Je pense qu'on a quand même quelques minutes à consacrer à des questions ou à des réactions, donc j'invite les membres de l'auditeur à prendre la parole si vous avez des questions ou si vous voulez échanger avec Brahim par rapport à ce qu'il nous a partagé aujourd'hui. Non? Moi, oui, j'aurais peut-être une ou deux questions. S'il n'y a personne d'autre, je ne vais pas monopoliser non plus. Merci, Brahim, pour cette présentation très intéressante. Bon, j'ai plusieurs questions. Je vais commencer par une qui est peut-être plus méthodologique. Tu as peut-être donné cette information, j'ai raté, mais tu t'es aussi entretenu avec les enfants ou pas? Non, c'était un point que j'envisageais parce qu'à un moment donné, c'est ce que je mène. Je mène ces projets. Je vais reformuler, pardon. Dans d'autres projets que je mène, il y a toujours la parole de l'enfant que je veux recueillir parce que ce que l'on fait, c'est pour eux. Donc, j'ai besoin de voir comment eux le reçoivent et comment ils le perçoivent. Il se trouve que lorsque je menais ce projet-là, il y a eu la période du Covid. Donc, tout s'est subitement arrêté. La compteuse devait, je crois qu'elle devait encore intervenir trois fois. Ça ne s'est pas fait. Et moi, je n'ai pas eu la vivacité d'esprit de construire des temps pour recueillir la parole des enfants parce que c'était la première fois que j'allais faire cela avec des enfants de cinq ans. Or, on ne collecte pas la parole d'enfants de cinq ans comme on la collecte auprès d'élèves qui ont 12, 13 ans, voire 16 ans avec lesquels j'avais l'habitude de discuter. Donc là, j'étais moi-même dans cette forme de maturation méthodologique lorsque tout s'est arrêté et certains parents étaient partis à droite, à gauche. Donc, je n'avais plus la possibilité. Mais c'est véritablement un de mes regrets, Francis, de ne pas l'avoir fait parce que ça manque dans ma compréhension de la situation. Oui, c'est correct. Non, simplement, c'est parce que moi aussi, dans ma recherche, dans les écoles et tout ça, c'est toujours une grande difficulté d'avoir accès aux enfants. Pour ça, parce que pour plein de raisons, souvent parce qu'ils sont extrêmement protégés aussi et on peut comprendre pourquoi. Et donc, c'est vrai que d'un point de vue méthodologique, c'est toujours un peu difficile. C'est simplement pour ça. Oui, mais je pense vraiment, Francis, ta question pour moi, elle est essentielle dans ces travaux-là. Je l'ai considérée essentielle avec des élèves de collège et de lycée avec lesquels j'ai été amené à travailler. Donc là, j'ai des corpus, ce que j'appelle moi d'hétéroscopie où finalement, ils vont observer des séances de classe. Ils vont intervenir sur ce qu'ils voient. Donc, ils vont parler de la pratique enseignante. Avec des élèves de 4-5 ans, c'était la première fois que je travaille avec des élèves de 4-5 ans. Et je pense qu'il y a une véritable réflexion méthodologique à mener. Je n'ai pas vu beaucoup de travaux sur finalement comment faire des entretiens avec des enfants parce que c'est difficile d'accéder à ces terrains-là, mais c'est aussi difficile d'accéder à la parole de l'enfant. Quel poids on va lui accorder ? Quel degré de véracité en quelque sorte ? Je pense que ça peut être un projet commun, mais je trouve ça hyper intéressant. C'est pour ça que ta question, elle est très importante dans ce type de projet. Mais malheureusement, c'est pour ça que j'ai un regret parce que j'aurais aimé le faire. Oui, oui, oui. Écoute, je laisse la parole aux autres. Mais merci. Merci à toi. Monica, tu avais une question toi aussi ? Oui. OK, voilà, j'ai trouvé mon micro. C'est plutôt un commentaire, mais j'invite votre réponse, Brian. C'est le mot compensatoire. Donc, par exemple, dans notre curriculum, c'est sûr qu'on valorisait les gestes, mais ils sont là toujours comme une stratégie compensatoire. Et pour moi, ça laisse toujours la modalité linguistique… Oui. Centrale. …monitaire. Donc, je suis curieuse comment… Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment valider toutes les modalités, toutes les ressources plurisémiotiques et d'éviter les tendances de dire « Oui, mais le geste, c'est juste pour combler une lacune » ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Monica, pour cette question. C'est parce que je me bats avec mes étudiants sur ça, avec cette centralité de la vocouverbalité. C'est-à-dire que n'a d'intérêt, selon beaucoup d'enseignants, n'a d'intérêt que ce qui est dit verbalement. D'accord ? Lorsqu'ils lisent des choses à leurs enfants, aux élèves, pardon, ils vont faire attention à ce qu'ils disent, la prosodie, la musicalité. Tout ce qui est corporel est mis de côté. Et en effet, comme tu le dis, Monica, le corps est plus que secondaire. Et donc, là, j'ai utilisé le terme compensatoire parce qu'en effet, cet enfant n'arrivait pas encore à dire ce qu'elle avait envie de dire. Donc, elle venait compenser temporairement son intervention par les gestes. C'est-à-dire, en gros, c'était une manière… Tout comme quand on prend l'intervention, parfois on lève un peu la main pour dire à l'autre, à mon interlocuteur, j'ai envie de dire quelque chose. Parce qu'on a ces faux départs. C'est un peu dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'elle fait des gestes, elle montre… Je crois qu'elle n'arrive pas encore à formuler ce qu'elle a envie de dire. C'est en cela que c'est compensatoire. Et ensuite, elle dit tout avec tout. Et c'est vrai que le fait de sortir de ce qu'on appelle parfois du logocentrisme, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie parce que ça force… Ça nous amène à déconstruire finalement notre représentation des choses. Ça nous amène à déconstruire finalement notre façon de focaliser sur la langue comme étant au centre de tout, comme l'alpha et l'oméga de toute connaissance, de toute compétence, de toute intelligence. Or, on a des enfants, et c'est pour ça que ça m'intéressait de comprendre comment les enfants font sens. Et parce qu'on a des enseignants qui pensent que les enfants ne comprennent rien ou ne sont pas en mesure de dire parce qu'ils ne disent rien ou parce que finalement, ils ne sont pas capables d'étayer leurs propos sur des commentaires d'enseignants. Et tout mon travail auprès de mes enseignants stagiaires ou de mes étudiants, c'est de leur dire finalement, utilisez votre propre corps dans vos interventions, dans vos lectures. J'ai fini un article sur le corps dans la lecture parce que beaucoup d'enseignants, lorsque je travaille avec eux sur ce qu'on appelle en France la lecture offerte, c'est-à-dire des temps de lecture plaisir au final, ils vont lire, ils vont mettre la voix, la voix de la grand-mère qui va changer, etc. Mais le corps, c'est en gros, je leur dis parfois, mais est-ce que vous pensez que quand vous lisez, vos élèves ne voient qu'une bouche ? Parce qu'ils me disent, non mais le corps, on les aide trop, si on fait trop de gestes, c'est trop les aider. Et de ce coup, c'est là où je dis, c'est déconstruire un rapport au langage. Le rapport au langage est multimodal. Donc tout autant, c'est de les amener à comprendre qu'il y a une conscience à poser sur le corps, que lorsqu'ils changent la voix de la grand-mère, j'ai un exemple, c'est dans Hansel et Gretel, dans le travail que j'ai fourni, il y a la sorcière qui de ce coup dit, montre-moi ton petit doigt. Et les enseignants vont changer le corps, mais ils ne vont pas changer le corps parce qu'ils savent qu'il faut changer le corps. Ils vont changer le corps parce que la voix de la sorcière, je ne peux pas faire cette voix comme ça si je ne rentre pas ma tête dans mon cou. Il y a quelque chose qui est… Donc, c'est les amener à prendre conscience qu'ils ont un corps, que ce corps, plutôt que d'être agi par le corps, il est nécessaire qu'ils agissent sur leur corps parce que leurs élèves vont pouvoir s'appuyer sur une lecture de ces éléments corporels pour leur dire voilà ce que j'ai compris, même si je n'ai pas tout compris à ce que tu as dit sur le plan verbal. Et comme je le disais tout à l'heure, ça va passer par là, on passe par cette conscientisation chez les enseignants dans les facultés d'éducation sur la place du corps à tout moment et que si ça n'est pas réfléchi, c'est comme s'ils ne réfléchissaient pas à leur verbal parce que ça n'est pas adressé à l'autre, c'est juste un corps qui agit presque à leur dépend. Merci beaucoup. C'est sûr que le corps a beaucoup, beaucoup de… beaucoup d'intérêt maintenant avec les théories de « embodiment ». Oui. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est intéressant de voir comment on peut trouver des liens entre « the work of the New London Group » et le corps et de mettre en avant l'idée. C'est exactement ça, Monica. Il y a eu la revue, oh zut, la revue de littératie multimodale et médiatique, qui est canadienne d'ailleurs, ils m'ont commandé un article sur cette question-là. C'est-à-dire que c'est une collègue qui coordonne un numéro, une collègue suisse, Maud Le Breton, Maud Le Breton, qui m'a commandé un article parce que, par rapport à mes travaux, elle me dit, mais c'est intéressant, ça serait important que tu offres une lecture de la place du corps dans la socio-sémiotique. C'est-à-dire que, très souvent, quand on parle de socio-sémiotique, alors que les textes de Crest, de Van Leeuwen, de Cope, de Carency, et tous les autres, montrent bien que les gestes, le corps font partie des ressources sémiotiques, il est mis de côté très souvent. Donc, moi, ce que j'essaie de montrer dans cet article, j'espère qu'il apparaît en fin 2021, je crois, c'est de montrer comment, finalement, le corps fait partie de ces ressources plurisémiotiques et qu'à un moment donné, il est donc nécessaire de former les enfants à savoir lire ces informations-là, à savoir les déchiffrer, parce qu'il y a des éléments culturels dans tout ce rapport corporel. Donc, c'est en effet un aspect qui est trop souvent mis de côté, même dans les approches socio-sémiotiques. Et donc, moi, c'est là où j'essaye de rappeler que, notamment, Gunther Kress, il rappelle que les gestes font partie des signes et qu'il est nécessaire d'enseigner et d'enseigner à les lire, d'enseigner à les utiliser, parce que sinon, il y a une partie de l'information qui nous échappe. Merci. Avec grand plaisir. Merci, Monica. C'est mon micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut demander une question, intervenir, des réactions? C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Ça m'a fait du bien de voir des petits élèves. Parce que maintenant, je suis toute seule chez moi, donc ça fait du bien de voir les petits enfants. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires ou d'autres questions? Doug? Yes, sir. Oui. Je n'ai pas une question. Les autres? Les autres. Les autres. Le temps, de toute façon, est techniquement écoulé. Je pense que c'était censé durer une heure. C'est censé durer une heure. Oui, je crois. Oui, oui. Une heure. Oui, oui. Est-ce que Yuen a une question? Sinon, Yuen et moi, nous avons rencontré à 13h30. Donc là, on peut discuter un peu de ce qu'on voit aujourd'hui. et merci, Préhème, pour une présentation vraiment intéressante. Merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, évidemment, je reste à disposition même par la suite. C'est le principe même de la recherche, d'être dans l'échange. Mais plus tard, lorsqu'on se rencontrera plus tard, on pourra discuter de ces concepts de multi et d'intermodalité. Je pense que là, aujourd'hui, tu as plutôt parlé de multimodalité, mais l'intermodalité, je trouve ça aussi intéressant, surtout après la première conversation qu'on vient d'avoir et cette notion de pouvoir entre ces inter, ces différentes modalités. Donc, ça serait un peu une conversation pour plus tard. Si tu veux, je peux t'envoyer, Francis, l'article qui était également dans la revue canadienne, revue, mais je ne sais jamais de littératie médiatique, R2. C'est pas Dédé, à l'UQAM, la seule qui est logée, à l'UQAM. Je ne sais jamais comment la nommer, mais c'est celle-ci. C'est l'article de 2018 ou 2019, mais je pourrais te l'envoyer, si tu veux, pour que ce soit une base de discussion aussi. Oui, certainement, oui. Oui, parce que ça, oui, ça m'intéresse beaucoup. Donc, mais on va en parler après. OK, très bien. Bon, mais Brahim, au nom d'EducLang, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de nous présenter ta recherche qui a suscité des réactions parmi les membres de l'auditoire, visiblement. On l'apprécie énormément, puis on reste en contact. Allez, gros. Tu es au plaisir de te revoir en vrai tôt ou tard. Oui, j'aimerais bien, mais merci vraiment, merci beaucoup à vous, merci à EducLang. aussi merci Joël pour le leadership. Ah, bon, écoute, je me suis pointé et j'ai présenté Brahim. He's a born leader. oui. C'est le mot. All right. And, un reminder, les organisations sont disponibles sur le site d'EducLang dans quelques jours. OK, merci beaucoup, Doug. Merci à vous. Merci à vous. C'était vraiment très agréable. Merci Brahim, au plaisir. Oui, au plaisir. La semaine prochaine, Francis, d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai, la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mes amis. Bye bye. Au revoir, Monica. Au revoir. Au revoir. Au revoir.